Cette année, 40 défibrillateurs voient le jour dans les rues et les établissements publics toulousains. Les débuts d'une campagne de déploiement de défibrillateurs automatisés qui verra aussi le début d'un volet formation important. Plus d'explications avec Monique Durieux, adjointe au maire chargée de la santé publique. Nous allons installer d'abord 25 défibrillateurs dans les locaux municipaux, recevant du public. Ensuite 15 sur la voie publique. Et nous allons faire des formations. Notre ambition c'est de former l'ensemble des personnels municipaux. Bien sûr ça se fera à plusieurs étapes, en plusieurs années. Et de former aussi du public, de former informé des publics. Sachant qu'une formation ça dure autour d'à peu près une heure. Et donc GRDF nous aide en nous aidant à acheter des mini kits qui permettent de visualiser bien la formation. Puisqu'on peut le ramener ensuite à la maison pour informer autour de soi de la possibilité qu'on a de sauver des vies avec cette formation et ces défibrillateurs. Sachant que les défibrillateurs ne peuvent pas nuire à la santé du monsieur ou de la dame qui est tombé brutalement dans la rue. Puisqu'il n'agit qu'il n'envoie la décharge pour défibriller le coeur que s'il y a effectivement un problème cardiaque. Et qu'il est donc adapté au malaise.